Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier bilan de cette année, c'est-à-dire le bilan du mois de décembre. Dans ce bilan, je n'ai pas énormément de produits dont je dois vous parler car durant une semaine, je n'ai pas posté de vidéo vu que je déménageais. Le 3 décembre, je vous ai proposé le savon à la lavande. Étonnamment, il n'a pas eu énormément de vie. Pour les personnes qui auraient vu la vidéo, je vous confirme que c'est un très très bon savon. Il n'est pas trop gras, juste ce qu'il faut. Il sent super bon la lavande. Voilà pour ce savon. Je profite encore de l'occasion pour vous faire le retour sur mon savon orange cannelle qui est apparu le mois passé mais qui était en cure. Non, je n'ai pas pu vous en parler. C'est également un excellent savon. Mon seul regret, c'est qu'ils sont beaucoup l'orange mais ils ne sont pas la cannelle. Et j'aurais aimé qu'ils sentent les deux odeurs. Mais bon, ce n'est pas grave. En tout cas, j'en suis quand même très contente. Et les personnes à qui j'en ai offert pour les fêtes, on s'en contente aussi. Ensuite, le 17 décembre, c'est une crème pour les mains très sèches que je vous ai posté à base d'huile essentielle. C'est une très très bonne crème. Elle hydrate vraiment très très bien. Elle est très douce, ne laisse pas de finit gras. C'est une crème que j'apprécie vraiment et surtout en combo avec l'huile que je mets la nuit. Pour les personnes qui me suivent, vous êtes au courant de l'état de mes mains sur mes dernières vidéos. Depuis que je me sers de mes deux produits, mes mains vont quand même beaucoup, beaucoup mieux. Donc, pour les personnes qui ont les mains sèches, je ne peux que vous recommander cette crème. Le 21 décembre, je vous ai proposé ma crème scintillante pour le corps avec des petites paillettes à l'intérieur. Elle avait des phases durant la préparation, mais comme vous pouvez voir, elle a une consistance toujours très très belle. Elle est vraiment très très agréable comme crème. Elle ne laisse pas d'effet gras, mais hydrate bien. Et je dois quand même dire que cet effet pailleté laisse un très très joli rendu sur la peau. C'est également une crème que j'apprécie énormément. Le 24 décembre, je vous ai posté l'highlighter. Je l'aime toujours autant. Il n'a rien à envier aux highlighters des grandes marques, je trouve. Il est vraiment bien lumineux, mais pas trop. Il a un effet naturel sur la peau. Il ne laisse pas de traces de paillettes. Je l'ai porté pour le réveillon et j'en suis vraiment super contente. C'est un highlighter que je porte régulièrement depuis que je l'ai fait parce qu'il est très très joli. Pour les personnes qui se maquillent, je peux vraiment vous le conseiller. Et pour terminer, le 28 décembre, je vous ai posté mon huile réparatrice. Il fonctionne très bien si l'on recouvre la partie sèche où l'on a appliqué ce soin. Comme je vous le dis, grâce à l'huile et à mes crèmes, mes mains vont quand même vraiment vraiment mieux. Et j'en suis très contente. Ça fait 3 jours que j'utilise l'huile, mais je vois déjà une grande grande amélioration. Donc également à recommander pour les personnes qui n'arrivent pas à hydrater leurs mains, même avec de très très bonnes crèmes. Je peux vraiment vous la conseiller. Elle est également super efficace pour les pieds. Si on a les talons ou la plante des pieds très déshydratés, il faut juste mettre cette huile et mettre des chaussettes par-dessus. Là, on peut en mettre facilement deux fois par jour. Et vous êtes sûr que vos pieds iront très très vite, beaucoup mieux. Nous sommes à la fin de ce bilan. À la fin de l'année également. C'est la dernière vidéo de 2018. J'ai eu énormément de plaisir avec vous cette année. J'ai énormément apprécié vos gentils commentaires, vos gentilles paroles de soutien. Ça fait vraiment chaud au cœur d'avoir des personnes comme ça qui me suivent. Et j'en suis vraiment très heureuse. J'espère avoir pu aussi vous apporter quelques bonnes choses. Je vous remercie tous d'être là et de me suivre. Et bien sûr, on se retrouve en 2019 pour de nouvelles aventures. Alors, je vous souhaite à tous une excellente année. J'espère que tous vos voeux se réaliseront. Et en attendant, je vous dis à l'année prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501